J'ai déjà été dépendante, mais vraiment dépendante au café, et je vous compte ça. En 2022, je suis partie trois semaines en Turquie. C'est lors d'un grand, grand voyage de quatre mois que j'ai fait plusieurs pays, que je tenais en Turquie pendant trois semaines. Moi, je suis une adepte de café, mais j'ai toujours été une adepte de café normale. Dans le sens que je prends mon café le matin, j'aime ça le café, j'aime ça aller dans des petits cafés, essayer des cafés, vous comprenez ce que je veux dire. Juste apprécier le café. Si vous ne connaissez pas le café turc, je vous en montre un à l'instant. Le café turc, c'est quoi? Ça ressemble à un petit espresso, mais en fait, au lieu d'avoir juste une shot d'espresso, c'est que tu as du café, mais tu as aussi la poudre de café dans le bas de la tasse. Alors, c'est important de boire juste le top, parce que quand tu pognes la poudre de café, c'est dégueulasse! Et quand je suis dans un nouveau pays, ce que j'aime faire, c'est que j'aime m'asseoir dans un café et regarder les gens sur la rue. Mais là, si vous ne connaissez pas la culture turque, je vous confirme que les turcs sont des gens extrêmement sociables. Ils aiment ça jaser. Alors, t'arrives dans une petite boutique, t'en regardes de même, qu'à un moment donné, le monsieur, il te dit « Oh! Assoyez-vous! Assoyez-vous! » Pis là, t'es comme « Tu penses qu'il va essayer de te vendre des affaires? » Mais non! Il te propose un thé, il te propose un café, pis il jase. Et c'est fou à quel point il y en a qui font ça. À chaque boutique, je me faisais arrêter, je me faisais asseoir, pis je buvais du café. En plus, ils ne cherchent pas un peu le café, ils font ça vraiment de cœur. Mais là, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, je buvais 8-9 cafés par jour. Je buvais un café filtre régulier, mettons, le matin. Après ça, on me proposait un café turc. Après ça, je m'en allais me promener, j'arrêtais dans un café pour manger une petite pâtisserie turque, ben ça venait avec un café. Après ça, j'allais dans les boutiques, on m'arrêtait, on me proposait du café. Après ça, je retournais à l'hôtel, le gars de l'hôtel me proposait un café. Je buvais du café en Turquie constamment. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Et là, par la suite, j'ai quitté la Turquie pour aller en Croatie. Et en Croatie, oui, ils boivent du café comme nous le matin, mais c'est pas comme... c'est pas aussi intense qu'en Turquie, tu comprends? Alors, j'ai diminué ma consommation de café. Et là, tabarouette, l'après-midi, même s'il faisait 35 degrés, pis il y avait un gros soleil, j'avais le goût de boire un café, je vous dirais. Et non seulement j'avais le goût de boire un café, mais je commençais à penser à ça 24h sur 24. J'avais le goût d'un café, j'avais le goût d'un café chez la plage, en train de me faire bronzer. Je me disais, tabarouette, je vais retourner à l'hôtel, je vais aller me faire un café. J'ai commencé vraiment à penser au café 24h sur 24 jusqu'au soir. C'était débile mental. Je me souviens même d'un vol après la Croatie, où est-ce que j'ai embarqué dans l'avion, pis là, j'en regardais l'hôtel de l'air, pis j'avais tellement, mais tellement, mais tellement goût que maman, un café, c'était comme... c'était un besoin. Pis je me souviens, tu sais, ça prend quand même un certain temps avant qu'il commence à passer les petites boissons, l'eau, pis le jus d'orange, pis le jus de tamate. Pis là, moi, j'en regardais la madame, pis j'y disais, écoutez, madame, est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez commencer à passer les boissons? Elle était comme, oui, dans 15-20 minutes. Pis j'étais comme, non, j'ai besoin de café maintenant. Alors, c'est pour dire que ce drink ici a l'air super inoffensif, mais attention, mes amis, quand on dit que c'est de la drogue, là, c'est de la vraie drogue. Donc, augmentez pas trop vos doses de café inutilement. Buvez votre tasse de café le matin, peut-être une deuxième, et maximum trois par jour, mais après trois, je vous dirais que là, ça commence à être dangereux. Et ne vous inquiétez pas pour moi, maintenant, je bois du café, mais sainement. J'en bois juste comme 3-4 tasse par jour. Ciao tout le monde! Bon café!